Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour animer la formation, nous sommes quatre. C'était un travail d'équipe, on conçoit ce type de formation à l'échelle des Yvelines avec tous les conseillers de bassin. Et puis surtout c'est recueillir les besoins des référents numériques. C'est un peu un groupe de parole, on peut partager ce qui va et ce qui ne va pas. On a des nouveautés, on a des teasers de ce qu'on pourrait utiliser après et c'est très important de pouvoir échanger avec les collègues. C'est important de pouvoir se confronter en groupe de manière régulière à ces nouveautés pour pouvoir les intégrer nous dans notre pratique après de référents numériques. Le référent numérique il est pluriel, c'est souvent des gens qui sont extrêmement engagés, qui veulent faire réussir leurs collègues et puis surtout leurs élèves. On nous a proposé des chariots de tablettes et comme j'ai mené le projet, puisque j'en avais besoin pour mes cours, je me suis retrouvée en charge du parc de chariots de tablettes et c'est comme ça que je me suis lancée en tant que référente numérique. J'aimais bien découvrir les nouvelles plateformes, ce qui pouvait exister, le NT se développait tout doucement et j'étais assez curieuse. Donc je me suis engagée et quand je suis arrivée dans mon collège actuel, j'ai poursuivi. Ce qui me permet aussi de développer un petit peu d'autres compétences qu'enseignantes et c'est plutôt agréable de pouvoir diversifier les missions. Découvrir et faire en sorte que les élèves puissent s'investir dans le numérique, puisqu'ils n'ont pas tous la chance de faire le numérique à la maison. Donc voilà, c'est faire en sorte que ça fonctionne. Vous allez voir que finalement des fois on n'a pas forcément conscience qu'on utilise de l'IA et on se dit « ah mais en fait là oui c'est de l'IA ». Deuxième question. Ces ateliers ont permis aussi de faire le point sur l'actualité liée à l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. On y est attaché à ces journées de formation de référents numériques parce que ça crée aussi une cohésion au sein de tout le bassin.